Merci de l'invitation, c'est vraiment un bel honneur. Je ne m'attendais pas, je n'étais pas prête psychologiquement à être derrière ça. Je suis plus à l'aise, ma zone de confort est devant une classe avec des adolescents. Donc, Cumulus, c'est un organisme communautaire et on va voir rapidement comment un organisme communautaire peut s'insérer dans un continuum de services qu'on peut offrir aux jeunes. Je vais apprivoiser ce machin ici, qui est la manette, c'est fait apprivoiser. Maintenant, on veut offrir, tout le monde a un bel objectif d'offrir aux jeunes de la prévention, mais comment on peut le faire? Tout le monde en travaille ensemble pour arrimer toutes nos belles idéologies et offrir quelque chose d'intéressant. Donc, Cumulus a été créé en 1995. Depuis, on a quand même évolué, on a grandi. À l'époque, c'était tout petit. On travaille en prévention universelle uniquement, avec trois écoles primaires, une école secondaire. Depuis, on a fait auprès des jeunes en sixième année plus de 6700 ateliers. On en a fait plus de 7400 auprès des jeunes au secondaire, incluant l'adaptation scolaire. On a été intervenus dans plus de 110 milieux différents à travers le temps. Actuellement, on est présents dans une cinquantaine de milieux. Il y en a qui rentrent à chaque année, d'autres qui sortent. Ça, c'est en prévention universelle. Maintenant, tantôt, je vais parler qu'on fait aussi de la prévention ciblée. Donc, il y a des jeunes avec lesquels on va offrir un soutien. Depuis 1995, il y a 2700 jeunes qui ont passé à travers les bureaux des intervenants de Cumulus, qui ont été les rencontrés. Nos bureaux se situent majoritairement dans les écoles secondaires. Donc, ça peut être des petits suivis de quelques rencontres à des suivis qui se sont échelonnés sur quelques années. Donc, juste pour rentrer, pour bien comprendre le travail qu'on fait, on a un volet prévention universelle où on s'adresse à tous les jeunes, ne prenant pas considération qu'une problématique. Donc, c'est vraiment une continuité. C'est un programme complexe qui part dans certains milieux de la sixième année à cinquième secondaire, dans d'autres milieux que c'est juste au secondaire. Et on a aussi un programme de prévention ciblée, où on va intervenir auprès de populations plus vulnérables, à qui ils vont nécessiter un petit peu plus d'attention que d'autres. Mais on n'est pas en thérapie, on n'est pas dans le curatif, on est vraiment en soutien. Donc, je crois que je suis allée trop rapidement. Je vais venir ici. Non, c'était fait. Juste pour clarifier aujourd'hui, la demande, elle était au niveau du cannabis. Pour nous, substances psychoactives, elles sont tous pareilles. Que la substance soit légale ou illégale, la façon qu'on va travailler avec le jeûne, ce sur quoi on va s'attarder, ce n'est pas tant sur la substance, mais sur le jeûne. Donc, le cannabis, il est là. Je vous l'ai fait ressortir. Mais ce n'est pas une action qui est ciblée uniquement au cannabis ou juste au alcool, mais qui va inclure toutes les substances. Donc, en prévention universelle, ce qu'on va faire au niveau de nos ateliers, on va offrir, on va s'adresser aux jeunes, on va travailler sur des facteurs de protection, on va travailler l'influence des pères, on va travailler plein de volets. En prévention universelle, on va aussi faire des actions sur la place publique dans les écoles secondaires. Le but de tout ça, c'est aussi d'aller vers les jeunes qui n'en ont plus de besoin. Mais ce n'est pas tous les jeunes qui ont plus de besoin. Donc, dans ma prévention ciblée, je vous le dis là, on va revenir un peu plus tard, où je vais vraiment expliquer comment on travaille. On va accompagner les milieux et on va accompagner les jeunes. On va tous les accompagner. Et c'est différent pour nous. Je suis ici pour parler des jeunes, mais pour nous, c'est différent accompagner un milieu ou accompagner des jeunes. Chaque individu, on a vu, on a entendu parler M. Fallu ce matin, Laurence Darcy, on a entendu aussi Mme Bertrand. L'intervention individuelle, ce n'est pas quelque chose qui est simple, il n'existe pas de recette magique. L'être humain est une bébête complexe. Les milieux, c'est la même chose. Chaque milieu est différent, chaque école est différente, chaque quartier est différent. Donc, comment on peut travailler dans l'arrimage de chacun de ces milieux-là pour en faire de la prévention éventuellement ciblée? Je suis plus à l'aise dans une classe, être des ados. Donc, M. Michel. Votre manette ne m'aime pas. Là, vous voulez avancer ou reculer? J'aurais voulu avancer et même ici, ça ne fonctionne pas. Non, non, je ne sais plus à rien, là. Écoutez, ça, il faut appeler la NASA si ça ne marche plus. C'est le moment que je... Oui, c'est là qu'il faut appeler la NASA. SOS, si vous voulez, un ingénieur aéropatien. C'est la manette. C'est la manette. Et là, non, mais je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais ce n'est pas moi qui l'a fait. Les gens, ils touchent au clavier, on ne sait pas sur quoi ils pensent. Travailleuse sociale, désolé. Non, mais... Bon, on va passer à la présentation suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fun quand c'est live, là. OK. Bon, merci. Merci. Bon, maintenant, changez plus de diapositive, là. Je change plus de diapositive. Donc, je vais mettre la manette de côté. Je vais m'attarder au clavier. Ça devrait aller mieux. Rapidement, quand, cumulus, on arrive dans un milieu, quand on va travailler, l'important, c'est, comme j'ai dit, d'entrée de jeu, c'est d'offrir des services aux jeunes. Pour être capable d'offrir des services aux jeunes, il faut d'abord rentrer dans le milieu. Si je n'ai pas accès à l'école, si je n'ai pas accès à la maison des jeunes, si je n'ai pas accès à ça, je ne peux pas me rendre à ma mission. C'est donc comment on peut travailler. Il y a différentes étapes. À l'étape 1, c'est prendre le temps de se faire connaître, de nommer notre mission, notre mandat, notre rôle, mais c'est aussi de comprendre la mission, le mandat et le rôle des autres. Ensuite, on va aller à l'étape 2, qui va être de… Mes lunettes ne sont pas ajustées, ça fait que je vais me tourner ici. L'étape 2, je l'ai dit. Et à l'étape 3, quand on réussit à s'entendre, on va y aller au niveau d'établir un plan. On travaille avec les jeunes comme intervenants, ou même avec les adultes à établir des plans d'intervention. Il ne faut pas être différent avec les milieux. Il faut aussi penser à établir un plan d'intervention avec les milieux. Donc, si je reviens à mon étape 1, de me faire connaître, c'est de connaître mon rôle, ma mission, ça, ça va. Mais c'est de faire connaître mes limites aussi. C'est quoi mes limites? Jusqu'où je vais aller? Mais c'est aussi de connaître le rôle et la mission de l'autre et de la comprendre et de la respecter. Et c'est quoi leurs limites? Concrètement, dans une école, le rôle d'une école est de scolariser, de diplômer les jeunes. Leurs actions vont être mises en lien avec ça. Moi, au Cumulus, dans une école, ce n'est pas la diplomation, c'est le bien-être du jeune. C'est ça, au développement, sa santé mentale. Donc, je vais avoir une mission. Je vais mettre des limites à travers ça également. C'est donc d'arriver à travailler ensemble, conjointement, pour aboutir à quelque chose d'intéressant et un beau filet de sécurité pour nos jeunes. Souvent, quand ça ne se développe pas, quand il y a quelque chose, c'est parce qu'on est arrivé dans un rapport de force. Il y a quelqu'un qui disait ce matin de vouloir convaincre. Il faut éviter d'essayer de convaincre, mais de comprendre les rôles et les mandats de chacun. Et il faut prendre le temps parce qu'on va gagner du temps en bout de ligne. Quand on n'arrive pas, c'est parce qu'on a escavaudé. On est allé trop rapidement dans cette étape-là. C'est vraiment, vraiment important. La majorité des intervenants vont utiliser l'approche motivationnelle pour intervenir. Il faut aussi l'utiliser, cette approche-là, avec les milieux. L'approche motivationnelle, c'est le cycle de changement. C'est important de savoir le milieu avec lequel je vais travailler, où est-ce qu'il se situe. Si je prends encore un exemple de l'école, parce qu'on m'a demandé de présenter l'école, est-ce que je fais face à une école qui est très proactive, qui se dit, la légalisation du cannabis, elle est là, donc je dois vivre avec comment je vais faire et je vais mettre un plan d'action et un protocole en lien avec ça, ou je fais face à une école qui se dit, la légalisation, ça va être complètement le bordel, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire, et qui décide de partir aussi en guerre avec toutes les autres substances psychoactives et légales. Ça va me permettre de comprendre où est-ce qu'elle se situe, l'école, est-ce qu'elle est en précontemplation, est-ce qu'elle est dans l'action, et ça va avoir une grande influence sur le plan aussi qu'on va développer ensemble. J'arrive, là, on s'est entendus, on s'est présentés, on s'entend. On refait une reprécision à nouveau de notre rôle, de nos limites, parce que ça aussi, les gens, parfois, on oublie de nommer nos limites là où est-ce qu'on n'ira pas intervenir, là où on n'est pas confortable. Et quand ça l'accroche, quand ça ne se déroule pas bien dans une école, parce qu'on n'a pas compris les limites de chacun d'entre nous, c'est super important. Et c'est important d'établir aussi les zones de souplesse, où est-ce que je suis confortable d'être une pâte à modeler, de me mouler aux besoins du milieu. Donc, c'est vraiment important. Je garde ma mission, je garde mes valeurs, mais je me moule. Une pâte à modeler, si elle est bleue, peu importe ce que j'en fais avec, elle va toujours rester bleue, mais je peux la changer. C'est un peu la même chose. À Cumulus, on va s'adapter au milieu où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça vient d'été, c'est clair, on est rendu à l'étape où on va développer une entente avec l'école. C'est quoi les besoins de l'école? Donc, est-ce qu'elle a des besoins d'accompagnement? Est-ce qu'elle, dans ses besoins d'accompagnement, c'est quoi? Est-ce qu'elle veut de la prévention universelle, des ateliers à tous les niveaux? Si c'est ses besoins, et qu'elle a une équipe école en place qui fait toute l'intervention, qui, le CRD est là, sans tant qu'adaptation de Montréal, moi, c'est Montréal, mais ça pourrait être le virage, ça pourrait être le tremplin, il y en a d'autres, le CRD est dans l'école, et on se dit, non, nous, on veut uniquement de la prévention universelle. À ce moment-là, on veut établir un calendrier, un horaire, et l'important, c'est de s'arrimer, est-ce qu'il y a d'autres ateliers de prévention qui se font dans le milieu? Donc, est-ce qu'on peut éviter un dédoublement? Est-ce qu'on peut éviter des messages contradictoires? Comment on va travailler ensemble, toujours pour éviter un rapport de force, mais travailler ensemble, conjointement? Et si je vais plus loin, et qu'on fait une entente avec l'école, et on développe un mini-point de service, si je veux dire, et qu'on fait plus la prévention ciblée, ça va être quoi, la prévention ciblée, que je vais faire? Où est-ce qu'on va aller? Donc, dans ma prévention ciblée, est-ce que je vais m'adresser à des groupes en particulier? Est-ce que je vais m'adresser à des jeunes? Est-ce que je vais faire du dépissage? Est-ce que je vais faire du suivi? Est-ce que je vais faire de l'accompagnement? Tout ça va être modulé en rapport avec l'entente qu'on va avoir établie et les besoins de l'école ou du milieu. Donc, typiquement, concrètement, en cours, ça, c'est fait que Cumulus, un intervenant de Cumulus, est dans l'école, et on travaille, et là, maintenant, on est rendu à faire du suivi, du dépistage au niveau d'une jeune. On a entendu ce matin plusieurs situations. Je vous en présente une autre. Sarah, elle a 15 ans. C'est vraiment ce qu'on va retrouver. Elle nomme consommer du cannabis avec ses amis, avec les fins de semaine. Elle dit que tout est beau, que tout est sous contrôle, ça va bien. Oups, il commence à avoir une petite descente de ses notes. Rien de dramatique. Elle passe, tout est beau, mais on sent que les notes, elles baissent un petit peu. On la sent un petit peu plus dans la lune, moins présente. Donc, l'équipe école commence à se questionner. Des enseignants se questionnent. Là, c'est qu'est-ce qu'on fait? L'équipe école en discute et on décide de faire une référence à Cumulus parce qu'on a des jeunes qui vont venir nous voir volontaires, mais on a des jeunes qui vont venir nous voir sous référence. La première chose qu'on va faire avant même d'intervenir, ce matin, M. Jutra, quand il nous a parlé de Maxime, il disait que Maxime avait peur, que Maxime était craintif. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, la première chose, c'est d'établir un contact, d'établir un lien de confiance, de prendre le temps de la connaître. Sarah, elle est à l'école secondaire et d'arriver d'entrée de jeu dans le bureau d'une intervenante ou d'un intervenant qu'elle a peut-être vu en classe, qu'elle a vu sur la place publique, mais qu'elle ne connaît pas et de se mettre à parler de sa consommation comme ça, ce n'est pas toujours ce qui est le plus simple. Donc, c'est vraiment d'établir une belle relation. Donc, ce qu'on va faire, on va lui demander, c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie? C'est quoi ses sources de plaisir? Et dans ses sources de plaisir, on va prendre le temps d'aller valider sa consommation d'une substance, elle est où? Donc, pour savoir, je reviens à mon site tantôt de l'approche motivationnelle, mais aussi comme intervenant, est-ce qu'elle a vraiment beaucoup de plaisir ou elle vit des insatisfactions? Donc, on va prendre le temps de vérifier ça et ensuite, on va aller valider ses besoins. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est en peine d'amour? Est-ce qu'il y a une séparation à la maison? Est-ce qu'elle a échoué un examen qu'elle avait étudié et qu'elle n'a pas eu la note? Et ça, ça la travaille plus qu'elle pensait parce qu'elle le vit comme un échec. Il y a un million de raisons qui peuvent expliquer son comportement. On va aller voir sa démotivation ou le fait qu'elle était dans la lune. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce qu'il y a des sphères dans sa vie qu'elle est insatisfaite? On ne va pas tout de suite aller vers la consommation. Est-ce que ça va comment? Et dans ses sphères de vie, qu'elle n'est pas bien, qu'elle vit des insatisfactions, est-ce qu'elle a une motivation à le changer? Ça se peut que ça ne va pas bien, mais qu'elle a zéro motivation à le changer. Ça ne sert à rien de lui dire, ah non, 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 il faut que tu changes ça. Encore une fois, on va tomber dans le convaincre. Quand on tombe dans le convaincre, on tombe d'un rapport de force. Et là, on ne tombe pas dans une relation aidante. Ce qu'il faut faire, c'est être aidant. Ah, elle était insatisfaite dans cette sphère de vie-là, mais elle ne veut pas la changer. Par contre, il y a une autre sphère de vie qui a une motivation à vouloir l'améliorer. Sa relation parentale, sa relation avec les gens à l'école. Donc, on va aller agir là-dessus. Et peut-être qu'on va finir par agir sur sa consommation par la bande. Et dans une situation où j'arriverais avec un autre jeune qui aurait eu une consommation, sur laquelle on se rend compte que la personne veut travailler sa consommation. Il y a plusieurs façons avec lesquelles on va travailler avec un jeune. Mais le but, je l'ai dit d'entrée de jeu tantôt, l'important, c'est de travailler tout le monde ensemble, collectivement, pour assurer un beau filet de sécurité. Et où est-ce qu'ils se situent nos jeunes? Donc, est-ce que quand je vais arriver avec… je vais reprendre Sarah et qu'il me dit, oui, finalement, je voudrais modifier ma consommation ou pas la modifier, mais ne pas l'augmenter. Je veux continuer à consommer, je veux continuer à prendre de l'alcool, mais je ne veux pas augmenter. Puis, je sens que je pourrais avoir une tendance vers l'augmentation et je vais le maintenir. Donc, je voudrais avoir un suivi, qu'on soit accompagné là-dedans, que je sois accompagné. Merveilleux. Je voudrais rencontrer l'intervenant de Cumulus ou Marie-Claude, je voudrais passer du temps avec toi au mois de juin après l'école. La majorité du temps, en Cumulus, on n'est pas ouvert l'été. On travaille, nous, en milieu scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'à ce moment-là, je peux aller travailler avec mon CRD ici, qui sont en réadaptation? Est-ce que tu aurais un intérêt? Et on va faire un accompagnement, pas une référence. Une référence, c'est un nom, un numéro de téléphone. On va accompagner. C'est le merveilleux moment où, quand on travaille les deux dans le même établissement, qu'on est capable de dire à Jean-Louis, à Montréal, qui était anciennement de l'art-Cormier, «Jean-Louis, je pense que tu vas passer de prendre un café mardi matin à 10h58, parce que Sarah va arriver à 10h58 à mon bureau, et que tu vas t'enfarger dans le crayon devant mon bureau. » Ce qui est un beau moment où, «Ah, tiens, regarde Sarah, je te présente Jean-Louis. » Et on ne va pas plus loin que ça. On ne pousse pas pour l'instant. Et quand ça sera le temps de dire, «T'aimerais avoir un suivi à l'été? » Je ne peux pas. Mais tu sais, Jean-Louis, qui s'est enfargé dans le crayon la semaine dernière, aurais-tu envie que je te le présente? Aurais-tu envie? Et je peux accompagner la première fois. Donc, ça peut être dire, «Ah, non, c'est hardé, ça ne me convient vraiment pas. » On peut regarder les organismes communautaires. Il y en a des travailleurs de rue, maisons de la famille, maisons des jeunes. Qu'est-ce qu'il y a? On peut travailler aussi avec les CIUSSS, avec les CLSC, travailleurs sociaux. Les intervenants scolaires sont majeurs aussi. Ce sont les intervenants de l'école. Donc, comment on peut travailler tout le monde collectivement ensemble? Donc, concrètement, la façon qu'on va travailler, on fait de la prévention universelle dans bien des milieux, où on fait de la prévention, toutes les classes d'une école vont avoir été vues. Si notre entente est allée plus loin, on va faire du travail de corridor. On va se promener dans le casier des jeunes. On va organiser des activités sur l'heure du dîner. Petite parenthèse sur les activités sur l'heure du dîner. Des fois, on me dit, « Est-ce que c'est vraiment de la prévention efficace? » M. Fallu en a parlé ce matin. Le but d'une activité sur l'heure du dîner est, oui, dans un premier temps, de donner de l'information. Mais l'objectif final, c'est que l'intervenant a été vu par les jeunes. Que les jeunes sachent c'est qui. Et quand il fait son activité sur l'heure du dîner, « Ah oui, c'est la personne qui est venue dans ma classe la semaine dernière, a parlé de tel ou tel sujet. » Donc, ça fait un petit retour. Donc, l'intervenant se fait voir dans le but, soit que les jeunes viennent volontaires, soit que s'ils nous sont référés, qu'on a déjà un petit contact qui a été fait. Et en prévention ciblée, quand j'accompagne mon jeune, maintenant, est-ce que le jeune, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on le garde? Parce qu'on peut, certains jeunes, qu'on va juste suivre nous, pour X millions de raisons. Et il y a parfois qu'on va référer. Ou qu'on va plutôt accompagner plutôt que référer. Et, quand je termine là-dessus, quand on parle d'accompagnement, j'ai trop souvent entendu dire, « Ah, j'ai un beau lien de confiance, là. Ça va bien. » J'ai l'impression que si je le réfère au CRD ou au CLSC, mon lien va se défaire. Non, bien au contraire. Si le lien, il est solide et qu'on fait un bel accompagnement, ça va rester, ce lien-là. C'est si mon lien n'est pas très solide, puis que là, je fais directement une référence, c'est là où on risque de se retrouver avec un jeune qui va aller à une rencontre, deux s'il est très, très motivé, puis ça se peut qu'il ne se retourne plus, et on va se retrouver avec un jeune qui est sans service. Le but, c'est toujours d'assurer un beau filet de sécurité à nos jeunes. Donc, pour résumer, assurer la communication, c'est important que le milieu, que ce soit une maison des jeunes avec laquelle on va avoir développé une entente ou avec une école, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est allé, le nombre d'ateliers, les jeunes qu'on a vus, assurer une communication entre le milieu, mais aussi, je répète, comprendre et respecter les rôles et les mandats de chacun. Chacun a sa limite. À partir du moment où je considère que mon mandat est meilleur que celui de la personne en face, c'est là qu'on va tomber encore une fois pour se convaincre dans un rapport de force et on n'aboutit pas aux choses. Le jour que j'ai compris que le rôle de l'école, c'est de scolariser, et ils vont tout faire ce qu'ils pensent en leurs moyens pour scolariser, et que moi, ce que je veux, c'est la santé mentale du jeune, qu'on arrive à travailler ensemble, c'est là où on arrive à de superbes résultats, et on arrive à avoir 2700 jeunes qui passent par nos bureaux, et j'espère qu'il y en a qui ont atteint leurs objectifs. En fait, j'en suis convaincue. Donc, merci. Applaudissements On aurait de la place pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Il y en a une. Pouvez-vous vous présenter, puis je vais arriver avec le micro, juste pour que tout le monde puisse vous entendre. Bonjour, moi, je suis Frédéric Taché, je suis policière, je suis de la police de la Nouvelle-Nordiale, je m'occupe, je suis conseillère d'entre vous, je m'occuper tout ce qui est prévention cannabis. Je voulais savoir qu'est-ce que vous faisiez en atelier universel dans les classes, dans les écoles, si c'est possible. On a une vingtaine d'ateliers qui sont différents, donc on a un continuum du premier à cinquième secondaire. En premier secondaire, on va avoir ce qu'on va retrouver, le tableau des drogues, selon l'approche EGALCIC qui nous a été présentée ce matin, l'effet substance individu contexte, mais plus on va aller, plus on va avancer dans le temps, plus on va aller travailler la gestion de risque, la gestion des choix, le cycle de la dépendance, drogue, sexualité, la pré-balle, on en a beaucoup. Et oui, la légalisation, on va apporter des informations aux jeunes, c'est important qu'ils comprennent, mais la substance, qu'elle soit légale ou illégale, il faut faire une prévention pareille. L'alcool, elle est légale. Si on oublie de faire de la prévention, on a les méfaits qu'on entend. Donc, ce n'est pas tant que c'est juste, on balise, on donne l'information, mais ce n'est pas juste précis, parce que sinon on oublie tout le reste qui est à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada